Mon dernier papier là, quand j'ai parlé du projet Nakhembaï, le projet Nakhembaï, c'est-à-dire qu'il y a un projet Nakhembaï. Nakhembaï, c'est-à-dire qu'il y a des choses, mais finalement, tout le monde y a des choses. À la dernière minute, les gens se rendent compte que le projet n'est pas. Ce qu'on a dans le système, c'est-à-dire qu'ils vont trouver un nom. Parce que dans mes derniers papiers, je vais vous dire que le projet Nakhembaï, le siècle septembre, PASTEF, qui est un rôle intellectuel, pour trouver au moins un nom au projet. Ils ont réussi. Après dix ans, ils vont trouver un nom au projet. C'est-à-dire que le Sénégal Vision 2050, comme PSE, fonctionnaire, ce qu'ils appellent dédaigneusement le système, ils nous appellent dédaigneusement le système. Je ne sais pas ce qu'il est coordonnée, le professeur Alinard Diop. C'est pourquoi le système a du bon. Il est extrêmement brillant. Parce qu'ensemble, il y a un économiste qu'on aime très bien, qui s'appelle Frédéric von Hayek. Frédéric von Hayek, prix Nobel d'économie. Et j'ai lu plusieurs fois le professeur Alinard Diop, c'était Hayek. Et donc, puisqu'il s'est Hayek, je suis de ceux qui pensent que le professeur Alinard Diop est dans la bonne voie. Maintenant, Hayek, c'est le problème. C'est le problème, c'est le problème, c'est que j'ai inspiré Margaret Thatcher pour nous relancer l'économie britannique. J'ai inspiré Ronald Reagan pour nous relancer l'économie américaine. Donc Reagan et Thatcher, la révolution conservatrice, ils ont cassé les syndicats. Parce qu'ils estimaient que c'était des goulots d'étranglement. Malheureusement, nous, on n'est dirigé par des syndicalistes. Ça veut dire que les gens font ce qu'ils savent faire. Et c'est quoi le syndicalisme ? Ils ne peuvent pas créer de richesses. Et c'est pourquoi le président Dioma Efei, Ak Sonko, ils ont été plébiscités. Donc au lieu d'utiliser ces énergies individuelles vers un projet collectif, Sonko l'utilise pour des règlements de comptes personnels. Mais en s'inspirant de Hayek aussi, est-ce que mon nom est Améa ? Parce que le slogan de Reagan, il fait partie des meilleurs présidents américains. Il fait partie des meilleurs présidents de l'économie américaine après la guerre. Parce que Reagan a Thatcher en s'inspirant de Hayek pour privilégier la création de richesses. Mais les inspecteurs des impôts, les syndicalistes, les syndicats de l'État, ils ne font pas créer de la création de richesses. Ils tuent les créateurs de richesses. Ils tuent les créateurs de richesses, exactement. Ils tuent les créateurs de richesses. Ils vont asphyxier la presse. Ils vont aussi annoncer, dans quelques semaines, ils vont asphyxier un des pôles les plus dynamiques du Sénégal, le numérique. Ces gens-là ne savent pas créer de la richesse. C'est des inspecteurs des impôts. C'est là où ils sont forts. C'est l'inquisition fiscale. Ils ne vont pas créer de la richesse, mais ils vont tuer les créateurs de richesses. Trop d'impôts tuent l'impôt, finalement. Mais bien sûr, c'est ce qu'on appelle le truc de Philippe. Trop d'impôts tuent l'impôt. Ça veut dire que ce à quoi on devait s'attendre, on a du pétrole. Que le président Dioma est failli. A cause de manchon qu'on dise au Sénégalais. Et puis, remarquons-nous comment ils vont banaliser le pétrole. Le premier baril. En 2012. Pourquoi nous allons donc banaliser le ministre du pétrole et aller donner symboliquement au président de la République ? Dans tous les pays du monde, nous, on ne boit pas de champagne, on aurait du sabre et le bissap, le gouvernement aurait dû faire un communiqué, mais c'est Woodside qui a fait un communiqué. Parce qu'ils vont rendre hommage à Makisal. Et ce n'est pas ça un État. Makisal, 2012, nous avons une égale autour de lui. Nous avons dit, je rends hommage à la vision de mon prédécesseur. Il y a 36 km d'autoroute. Il y a 200 km d'autoroute. Il y a beaucoup de choses. Si le Sénégal a du pétrole, nous, il l'aurait dû. C'est ça le développement. C'est la mobilisation des énergies individuelles vers un projet collectif. Les Sénégalais ont fait du pétrole. Au lieu d'être émergents en 2035, maintenant, on peut gagner 5 ans, vendre l'espoir, vendre l'espoir, comme nous, sur la montagne. Nous avons dit ça. Nous avons dit l'Égypte, nous avons dit l'Égypte, nous avons dit l'Égypte, nous avons dit l'Égypte, nous avons dit que nous avons dit l'Égypte, nous avons dit que nous avons dit l'Égypte, nous avons dit que nous avons dit l'Égypte. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit voilà la terre promise. Et c'est ça qu'on attend de notre président, qu'il dise aux Sénégalais, voilà la terre promise, on a du pétrole et du gaz, on peut être comme Dubaï dans quelques années. Mais ce qu'on a aujourd'hui, c'est la traque, l'inquisition fiscale, et puis on veut tuer les créateurs de richesses. On veut tuer les créateurs de richesses. Et c'est ça aujourd'hui notre drame. Ça veut dire que l'urgence du Sénégal, le Sénégal n'a pas d'urgence politique, le Sénégal n'a pas d'urgence institutionnelle, le Sénégal a une urgence économique. Et l'urgence économique, ce n'est pas les baisses cosmétiques qu'on a. L'urgence économique, c'est le pouvoir d'achat. Et c'est quoi le pouvoir d'achat ? C'est créer la richesse. Et c'est la création de richesses qui va créer l'emploi. Me, 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 me